On est correct parce que dans le livre des règles génériques de 20 Strong, ça dit clairement ici, ça mentionne que you may gain the item. Donc on peut prendre l'item si on veut, c'est pas obligatoire, si on veut pas l'item, on peut le défausser. Parfait. Excellent. Donc avec ça, bon, c'est pas de dommage, pas d'after effect. On va épuiser les dés. Après ça, on va récupérer 4 dés. Donc là, on commence à récupérer nos jaunes. Puis c'est tout. On fait le ménage, on enlève ça, puis on va enlever un autre de ces cartes-là ici. Bon, 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 bon. Laquelle qu'on va enlever? Je pense que je vais enlever celle-là ici. On enlève ça et on obtient celle-là ici. Oh! 7 points de vie! Un maximum de 1 dés par couleur peut-être appliquée dans chaque application de dés. Oh boy! Pas plus qu'une couleur. Wow! OK! OK! Parfait. Prochain. Lui, je vais le prendre seulement quand j'aurai peut-être un ennemi qui est peut-être moins fort. Parce que si je le détruis pas, il a quand même 6 points de vie, lui. Puis il m'ajoute un bonheur. Je pourrais prendre celui-là comme deuxième. Mais s'il est pas détruit, il faut que je bannisse mon dés le plus fort. Fait que lui, j'ai pas le choix de le prendre. Mais si je le réussis pas, je vais avoir 2 points de dommage avec lui. Pour chaque coup critique appliqué sur un ennemi, je dois épuiser un dés. Fait que je peux pas appliquer de critique. Ça, ça viendra pas contre un 6. Fait que je veux pas le faire, lui. Je pense que je vais aller avec lui dans ce cas-là tout seul. On y va avec ça. Et on remplace avec... Oh my god! Plus 2. Seulement un ennemi peut-être vaincu dans chaque appliqué les dés. Fait que je peux pas détruire plusieurs ennemis en même temps avec lui. Oh my god! OK! OK! Pour lui, ça me prend 4 points. Puis pas de coup critique. Absolument pas, là. Parfait. Donc on va lancer... J'ai besoin de 4 succès. On va lancer peut-être ces 2-là. C'est 5, là, je pense. On y va avec ça. Let's go! Et on a... Je veux pas de coup critique. On a reçu 3 succès. C'est bon. Euh... Ouais. Je veux relancer ça. Puis... Ah! C'est parce que l'affaire, c'est que c'est 2-2 des faibles. Si j'obtiens pas le succès, je vais obtenir 2 points de dommage. Je veux pas ça, là. Je pense que je vais ajouter un bleu avec ça. OK. Donc, je suis pas obligé de l'appliquer. Ça dit ceux qui sont appliqués. Donc, évidemment, j'appliquerai pas le... Celui qui a un critique. All right! On y va. Ouf! Juste assez. Juste assez. Excellent. C'est bon. Euh... C'est bon. Donc, c'est réussi. Pas de dommages. Pas d'after effects. C'est bon. Euh... Et puis, on va épuiser tous ces dés-là. Je n'ai pas même perdu 6, là. On en récupère 4 sur ces 6-là. Parfait. Puis, euh... On fait là la récompense. C'était quoi la récompense? Ah oui! C'est ça. Lui, ça me donnait des points de vie, lui. Ah! Je vais peut-être le prendre, lui. Je vais peut-être le prendre puis le remplacer. Euh... Ouais! Celui qui m'oblige pas à relancer les dés. Je préfère d'avoir des coups critiques que lui. Puis... Voilà. Donc, on va prendre la récompense. Le clean-up, il est fait. Puis, on va défausser une carte. Je pense que je vais enlever celle-là, ici. Qui me dit d'en prendre 2 de plus, là. Hum... Ouais. On enlève celle-là. All right. OK. Ah non! Une carte obligatoire avec un plus. Ah boy! Les dés... Les coups critiques ne peuvent pas être appliqués aux ennemis. Oh! Oh boy! Ça, c'est peut-être le coup fatidique. Parce que les 2 cartes, je n'ai pas le choix de prendre. C'est ceux-là. Ben, en fait, lui... Puis, il me dit d'en prendre un autre. Mais, écoutez, 7 points de vie. 2 points de dommage. Fait qu'il faut que j'en fasse une des 2, absolument. Je ne peux pas appliquer de critique à cause de celle-là, ici. Fait que je pourrais détruire celle-là. Puis, elle laisser passer elle. Mais... Ah! Ça ne sera pas évident, ce coup-là. Mais, on commence un nouveau round. Donc, au début du round, plus 1. Fait que là, je peux avoir 1 point de vie de plus. C'est parce que j'en ai 3. Donc, si j'ai 3, au moins... J'en avais 3. Donc, au moins, je monte à 4. Au moins, ça. OK! Pas de coup critique. Ben, je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne celle-là, ici. C'est obligatoire. On remplace avec celle-là. Les coups critiques font 0 dommage. Oh! OK! Peut-être que je pourrais prendre celle-là comme deuxième 4 points de dommage. Tant qu'à ça, je ne peux pas prendre de coup critique. Anyway! Fait qu'il y en a une des deux qu'il va falloir que je devais devoir laisser passer. Peut-être faire ça. Comme deuxième carte pour cela, je vais prendre celle-là, ici. OK! Donc, on remplace avec celle-ci. Et ça dit que les coups réussis sur les rouges et mauves ne font pas de dommages. Ah! Ah! Celle-là... Les rouges et mauves sont inutiles. OK! Bon! Allons-y! Bon, bon, bon. Fait que je vais... Ouais! Je vais prendre ceux-là. Dans le fond, je veux juste avoir... Ah! Si je pourrais tuer celle-là, je prendrais juste un point de dommage, tout simplement. Par contre, je ne peux pas appliquer de critique. Il faudrait que je fasse au moins 5 dommages. J'ai besoin de 5 dés, dans le fond. Ouais! Puis un de ceux-là, je vais perdre. Puis, ouais, j'en perds un de plus, là, toute fin. Ça, c'est si je réussis, ça. Hum... Ouais. Euh... Je pense que je vais remplacer un de mes bleus par le rouge. On y va avec ça. OK! On a... Les critiques ne fonctionnent pas. Donc là, j'ai 3 points de dommages, 3 succès. Euh... Pour être sûr et certain, je vais l'appliquer sur lui. OK! Donc ça, on continue notre deuxième phase stratégie. Et... Parfait! J'ai eu un succès ici. Puis l'autre, bien, même si je l'applique sur lui, ça ne changera rien. Fait que lui, il est out. Parfait! Euh... OK! Parfait! Donc ça, c'est fait. Souffrir les dommages. On a 2 points de vie qui passent. Donc notre 4 descend à 2. OK! Les after effects, il n'y en a pas. On va épuiser tous ces dés-là. On va récupérer 4 dés. Donc on va reprendre ces 4-là ici. Euh... Ça, il va s'enfuir parce qu'on n'a pas réussi à l'avoir. Puis ensuite, on va recevoir les... les récompenses. Donc est-ce que je veux celle-là ici? Non. Lui, c'est un one-shot qui me donne 3 points de vie. Mais lui, il m'en donne une à chaque round. Donc... Euh... Celle-là, on ne va la prendre pas non plus. Parfait! Puis on va défausser une des cartes. Celle que je veux défausser, c'est la numéro 7 ici. Elle... Un dé d'une couleur par ennemi maximum. Là, c'est trop tough, ça. Donc on prend celle-là. La prochaine, un After Effects. On va skipper la phase de récupération de dés. OK. C'est bon. On commence un nouveau round. On va monter nos points de vie à 3. Grâce à notre item ici. All right. Laquelle qu'on va faire la prochaine? Donc il faudrait j'ai un succès automatique. Peut-être celle-là ici. Par contre, celle-là, on skippe la phase de récupération de dés. Ah! Ça, c'est pas bon, ça. Ah! C'est pas bon. Parce que les dés que je vais appliquer ici, je ne pourrais pas les récupérer. Ouais, je vais attendre pour celle-là. Ouais. Si je prends celle-là, il faut que j'en ajoute un autre de plus. Mais celle-là ici, les rouges et mauves font zéro dommage. OK. Euh... Ouais. Quelle serait ma stratégie? Je pense que je vais y aller avec celle-là ici. Les rouges et mauves font zéro dommage. Fait que là, au lieu de gaspiller mes vertes et mes bleus pour essayer de faire quatre points de dommage puis m'enlever quatre autres dés, je vais prendre celle-là. Donc, il n'y a pas de mandatoire. Ça, ici, on remplace tout de suite avec... Bon, After Effects. Si rouge et mauve ont été appliqués à n'importe quel ennemi, on va défausser la top carte de tous les trois paquets. Ouh! OK. Et celle-là, je décide de ne pas lancer aucun dé. Fait que je laisse le dommage passer. Donc, lui, il va me faire un point de dommage. Donc, je vais descendre à deux. Parfait. Parfait. Les After Effects, il n'y en a pas. On va épuiser les dés. Il n'y a pas de dés à épuiser. On va récupérer les dés. Je vais en récupérer quatre. Parfait. Puis, Clean Up. Donc, lui, il s'en va. Puis, on en a un qu'on peut enlever. All right. Celui que je vais enlever... Celui qui skip la phase récupération. Là, je l'aime moins, celle-là. On enlève ça. Puis, on obtient un Spider Puss. Donc, durant le combat, ici, lorsque... Ça, c'est un effet instantané. OK. La petite étoile, selon ce qui est marqué sur la carte. L'effet va arriver lorsqu'on le vainque, celui-là. Lorsqu'il est vaincu. Lorsqu'il est vaincu. Si ce n'est pas le premier ennemi vaincu à cet engagement-ci, défausser les top deux cartes du paquet le plus à gauche. OK. Par contre, lui, il faut que j'ajoute un autre ennemi avec. OK. Bon. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. OK. Là, ça devient dangereux parce qu'ils ont trois points de long. On commence un nouveau round. Je monte à trois. Parfait. Je pourrais prendre... En fait, je pourrais prendre un de ces deux-là, ici, où celui-là, ici, est bien, mais il m'oblige d'en prendre un autre. Fait qu'on va le faire. On va prendre celui-là. Je dois reflipper parce que si c'est un obligatoire, je n'ai pas le choix de le mettre avec. Ah, on est correct. Ici, ça dit bannir tous les dés manqués de votre endroit actif. OK. Donc, si je manque quelque chose, je dois tout bannir ces dés manqués-là. C'est pas bon, ça. Celui que je vais... If this enemy is not defeated, si cet ennemi-là n'est pas vaincu, je vais bannir le dé le plus fort. Fait qu'il faut absolument que je le réussisse à le battre. Ah, ouais, mais là... Lui, il a deux points de vie. Je pourrais... Ben, c'est parce que si je prends lui, il faut que j'en prenne un autre. Je veux pas. Il faut que je le batte, lui, absolument. Celui-là, ici... Je pense que j'ai pas le choix de prendre celui-là. Donc, celui-là, After Effects, si un dé rouge ou mort va être appliqué à n'importe quel ennemi, on va défausser les trois. OK. Ben, lui, même s'il le tue pas, c'est parce que si je le tue pas, il me fait trois points de dommage. Mais si je tue pas lui, il faut que je bannisse mon dé le plus fort. Ah! Ou je m'assaye avec lui, mais toutes les dé manquées sont bannies, par contre. Mais lui, il me fait deux points de dommage. Fait que si je m'occupe pas de lui, je meurrais pas, au moins. Pas le choix. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Parce que si je prends lui, il faut que je prenne une autre carte en plus. Je veux pas, là. Donc, on remplace avec celui-là. After Effects, si cet ennemi est vaincu, on va bannir toutes les dé qui sont appliquées à lui. Donc, lui, on n'a pas... Ah, boy! On a intérêt à pas le battre, dans le fond. Hum! OK! Bon! OK! Si cet ennemi n'est pas vaincu, il faut que je bannisse mon dé le plus fort. Puis, on va bannir toutes les dé manquées de mon endroit actif. Fait que j'ai pas intérêt à avoir des dé qui manquent. Donc, on va y aller avec des dé assez forts pour être sûr d'avoir la meilleure chance possible. Je pense que j'irai avec ça. On irai avec ça. Sachant que je peux épuiser un de mes dés pour faire un succès en critique. Ça pourrait changer la donne, ça. OK! On y va. OK! Parfait! Un... Ça, c'est bon. Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Par contre, je peux épuiser un dé de mon bassin pour changer un succès en critique. Fait qu'on va épuiser ce dé-là. Non, ça change rien. Ça change rien. Je pense que je vais laisser tel quel. Donc, j'ai six succès. Lui, il est out. Puis, j'ai... Ah! J'ai un dé manqué, par contre. Ouais, 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 ouais. OK! J'ai un dé manqué. Ça, c'est comme... After Effects. Fait que là, je peux... Dans ma deuxième phase... Euh... OK! C'est ça. Bien, à ce moment-là, je vais le faire. Ça, ça dit ici d'épuiser un de mes dés. Je vais épuiser ce dé-là. Donc, ce dé-là n'est plus dans ma phase active. Il est épuisé pour transformer ça en... Succès critique. La raison de ça, c'est que lui, il va bannir les manqués dans mon endroit actif. Mon endroit actif est vide et il est maintenant épuisé ce dé-là. Fait qu'au moins, ça m'a sauvé que je n'aurai pas de mauvais effets de lui. La seule affaire que je vais avoir, c'est deux points de dommage, par contre. OK! Donc, on va souffrir les dommages. Donc là, on descend ça à un point de vie. Hi! Les After Effects, il n'y en a pas parce que je n'ai pas de dé dans ma zone active. On va épuiser nos dés. Parfait. On va récupérer 4 dés. On va récupérer ces 4-là. Et ensuite, on va récupérer les récompenses. Ça, en fait, c'est une récompense automatique. Je pourrais là... Est-ce que je veux avoir une phase stratégie de plus? Ça ne serait pas mauvais, ça. Ça ne serait pas mauvais. Ah boy! Ça ne serait pas mauvais. Ouais, je vais... Il faut que j'y pense, parce que je veux faire ma mission. Parce que si j'ai 6 ennemis de niveau 1 à avoir, ce n'est pas rien. Ouais, je vais laisser tomber ça. On laisse tomber, ce qui fait que cette deuxième mission-là, elle est faite. OK? On va remettre le compteur à 0. puis on a 6 ennemis de niveau 1 à détruire après. Ah boy! OK. Donc ça, c'est fait. C'est enlevé. Celle-là ici, clean up, elle s'en va. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Puis, ensuite de ça, on va bannir une des cartes. Celle que je vais enlever, c'est celle-là ici. All right? Et on obtient celle-ci. Ça dit que durant le combat, on va skipper la phase de récupération de dés. Ouais. Ça, c'est moins le fun, ça. OK. OK. Parfait. Donc, ce qu'on va faire. Prochain round, on va monter ça à 2. Donc, on a un point de vie de plus. Super trésor, celui-là. Donc, on va y aller avec celui-ci. Il ne faut pas que j'oublie qu'à la fin, si cet ennemi-là est vaincu, on va bannir tous les dés qui sont appliqués à lui. OK. Donc, on remplace avec celle-ci. Durant le combat, les items ne peuvent pas être utilisés. Ouh. OK. Parfait. Excellent. Donc, on y va avec ça. Donc, le but là-dedans, c'est que je veux lancer mes dés jaunes. Je vais lancer 2 dés jaunes. Là, il faut que je m'assure d'avoir un succès au moins parce que 2 points de dommage, je fais que c'est game over pour moi. OK. Donc, pour m'assurer, pour me donner un petit coup de main, je vais lancer un troisième dés jaune parce que je vais absolument appliquer un dés jaune sur lui pour que je puisse bannir du jeu un dés jaune au moins, non pas un dé de grosse couleur. Parce que je veux obtenir cette récompense-là qui me fait obtenir 5 dés la shot. Ça, ça va être bon. OK. Fait qu'on y va. On a 2 chances pour avoir au moins un succès là-dessus. Come on! Oui! Excellent. Donc, on applique un succès là-dessus. En fait, 2 succès. Puis, on arrête là. On arrête là. Donc, excellent. Donc, souffrez des dommages. Il n'y a pas de dommages parce qu'on a fait le succès. Les after effects. Ça dit ici, si cet ennemi est vaincu, on va bannir tous les dés qui s'appliquent à lui. Donc, ça, c'est sorti du jeu. On l'enlève. On ne l'a plus. Parfait. Puis, comme récompense automatique, j'ai un plus 1 là-dessus ce qui me permet de récupérer 5 dés à tous les tours. Donc, ça, c'est bon. Parfait. Ensuite de ça, on va épuiser les dés. On va récupérer les dés. On en a 5 maintenant. Donc, on va récupérer ces 5 dés-là. Au moins ça. Lui, il est out. Puis, on enlève un autre. Je vais enlever celle qui m'enlève la phase de récupération. Celle-là ici. Celle-là, je l'aime moins. On enlève ça. All right. Et on a Parablight. Ici, durant le combat, chaque ennemi peut avoir au moins un dés d'une couleur appliquée à eux. Parfait. Donc, on commence un nouveau round. On va monter nos points de vie à 3. Parfait. On monte ça à 3. Excellent. Bon. Ensuite, on choisit un ennemi. Je n'ai pas le choix de prendre celui-là. On remplace le prochain avec celui-ci qui dit que durant le combat, un maximum de 4 dés peut être commis à cet engagement. Pas plus que 4 dés pour cet engagement-là. Tant que lui est en vie. N'oubliez pas. Ici, chaque ennemi peut avoir une couleur appliquée à eux seulement. Tant que lui est en vie. OK. On remplace avec le prochain qui est comme ça. Donc, flipper le top boss card face ouverte. Si une est déjà ouverte, si l'une est déjà visible, on va défausser là. Discard it first. Ignore in endgame. OK. Évidemment. All right. Parfait. OK. Let's go. Donc, je n'ai pas plus que un maximum de 4 dés peut être commis en ce moment. Donc, on va prendre ces 4 dés-là. OK. Puis, chaque ennemi a une couleur de dés seulement maximum. OK. OK. comprends. On y va. OK. Excellent. Donc, on commence avec lui. OK. Je vais bannir, en fait, je vais épuiser ce dés-là pour lui le transformer en critique. OK. Donc, maximum une couleur. Boum. Une couleur maximum. Deux. Pouf. Lui, out. OK. Là, ça veut dire que le maximum de 4 dés, ce n'est plus le cas. je peux mettre plus que 4 dés maintenant. All right. Ensuite, je vais appliquer aussi, évidemment, ces 2 dés-là. Puis, comme deuxième phase, je vais ajouter un autre dés. Je pense que je vais prendre d'autres choses que mes mauves cette fois-ci. Je vais prendre 2 dés verts. J'ai besoin d'un succès dans le fond. Les dés verts, c'est une chance sur deux. Puis, un dés jaune. All right. Comme deuxième phase stratégie, on y va. Ça me prend un autre succès. Come on. Et, on n'a pas. On n'a pas. Puis, j'ai utilisé mon habileté tout à l'heure. Donc, c'est terminé. Lui, on ne l'aura pas eu. OK. Donc, lui a été vaincu. C'est notre premier ennemi de niveau 1 qui est vaincu. Donc, 1 sur 6, de fait. Oui, c'est ça. 1 sur 6. OK. Souffrez des dommages. On va souffrir un point de dommage. Donc, on descend à 2. Les After Effects, il n'y en a pas. On va épuiser tous ces dés-là et ceux-là. On va récupérer 5 dés. Donc, on a 4 et 5. Ces 5 dés-là. On va obtenir l'item récompense qui est ça ici. Est-ce qu'on veut le garder ça? Filter Grid. Flipper le Top Boss? Non, je ne veux pas garder ça. J'aime mieux ce que j'ai ici avec moi. Il faudrait que j'en ai un plus un comme ça ici. puis lui, il n'est pas été vaincu. Il s'en va. Puis, that's it. Donc, on commence un nouveau round. On remonte à 3 points de vie et on va choisir notre adversaire. Bon, OK. Lui, il serait quand même bien. Comme After Effects, lui, si on a un dé rouge ou mauve appliqué à n'importe quel ennemi, on va défausser les top cartes de tous les 3 stacks. Défausser, ça ne veut pas dire que j'ai réussi. Il faut que je les ai vaincus. Donc, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite pour ça. Lui, c'est remplacé par celui-là ici. After Effects, si cet ennemi n'est pas vaincu, placez-le sur le top de n'importe quelle pile. La récompense est maintenant ceci. Durant l'activation, activez un ennemi de moins que requis. OK. Ça fait qu'on a comme intérêt à ne pas le tuer. Hum, bizarre. bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc, de toute façon, ces 3-là devraient partir dès que j'ai utilisé lui. Puis, c'est tout des niveaux 2. Ça fait que c'est pas grave. Pour ça, ici, ça ne m'aidera pas dans ma quête. All right. Ça fait qu'on va s'occuper de lui. On va y voir avec ces 3 dés-là. Donc, j'ai besoin d'appliquer du rouge puis du mauve pour me débarrasser de ces 3-là, ici. All right. Allons-y. Et on a obtenu... Ben, en fait, on a eu nos 3 succès quand même. 3 succès. Boom. Excellent. OK. Donc, lui est out. Souffrez les dommages? Non. Les after effects. Donc, si on a appliqué des dés-rouge ou mauve sur n'importe quel ennemi, oui, on l'a appliqué sur lui. On va défausser la top carte des 3 stacks. Donc, ça, c'est out. Ça, c'est out. Puis, ça, c'est out. OK. Celle-là est remplacée par celle-ci. Durant la phase de lancer les dés, si vous lancez 4 dés ou plus, 4 succès ou plus, défausser cet ennemi sans récompense. OK. Donc, il n'y a pas plus que... pas 4 succès. Pas trop dés en même temps, dans le fond. Lui, comme effet instantané, lorsque cet ennemi est vaincu, on peut immédiatement vaincre un autre ennemi de niveau 1 ou 2. Ouh, lui, il n'est pas pire de l'avoir avec quelqu'un d'autre. Puis, celui-là, c'est... OK, donc, il n'y a pas de texte spécial. Par contre, il y a 8 points de vie puis c'est une récompense immédiate. Récupérer jusqu'à 5 dés et ou défausser un ennemi non mandatoire du top de n'importe quelle pile. Mais quand même, 8 points de vie, là. Wow. OK. Parfait. Excellent. Ensuite de ça, ensuite de ça, on va... Ça, c'était l'After Effects. On va épuiser les dés. Excellent. Ensuite, on va récupérer 5 dés. Donc, on récupère tous nos dés. Puis, on va obtenir la récompense. Ça, c'est de l'eau en bouteille. Ça dit de récupérer tous les dés bleus. Un one shot. Je ne veux pas l'avoir. Je veux garder ce que j'ai ici. Puis, c'est un monstre de niveau 1. Donc, on est rendu au prochain. On en a fait 2 sur 6. Boom. All right. Excellent. C'est tout. Donc, maintenant, on va défausser une de ces cartes-là. je pense que je vais défausser le gros 8 ici. Ouais, on va défausser ça. Parfait. Ça ici, durant le combat, les dés verts ne peuvent pas être commis. Je ne peux pas prendre de dés verts comme ce qui me récompense plus 1 récupération de dés et ou défausser un monstre non mandatoire du top de n'importe quel. Ça, c'est super bon. Pas si tough que ça, en plus. Wow, OK. Parfait. Prochaine phase. on a 3 points de vie. on peut le monter une autre fois à 4. Et là, je ne peux plus monter après parce que j'ai plus que 3. OK. Prochain, je pense que ça, mais là, on cherche des niveaux 1. Là, j'en ai 2 de fait. Ouais, c'est ça. J'en ai 2 de fait sur 6. Sur 6. Wow. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. on remplace avec celui-ci. Pas de texte spécial, plus 2 coeurs et récupérer 2 dés. Wow. OK. Il y a quand même 7, par contre. Puis, avec ça, je vais me prendre en plus celui-ci. OK. Et on remplace avec celui-ci. Durant le combat, les dés ne peuvent être appliqués à... peut-être une mise si un dé de la même couleur est dans la pile épuisé. OK, c'est ça. Donc, je peux épuiser des dés comme je veux. Par contre, je peux appliquer les dommages là-dessus seulement avec la même couleur qu'un dé épuisé. Donc, c'est quand même tough. C'est quand même difficile. OK. Pourquoi j'en ai pris 2? Parce que lui, si je me concentre sur lui, je vais pouvoir automatiquement vaincre l'autre à côté. Ça va me faire 2. 2 monstres de niveau 1 d'une shot puis je vais pouvoir avoir la récompense. Parfait. Donc là, on vise lui ici. Lui, c'est juste que je ne peux pas commettre de dévers. OK. Donc, pas de dévers. Parfait. On y va avec ça. Ça, je vais prendre, dans ce cas-là, des dés bleus puis 3 dés mauves. Je vais prendre ces 6 dés-là. All right. On y va avec ça. J'ai besoin de 6 succès. Come on. Wow. OK. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès. Boom. On a tout réussi ça. C'est bon. Donc là, cet ennemi-là est vaincu. Puis ça, l'étoile, c'est une habileté instantanée. Lorsque j'ai vaincu cet ennemi-là, je peux immédiatement vaincre l'autre automatiquement. Fait que les deux sont out. Boom. Super. Lui, c'est une récompense instantanée. Donc, je peux monter mon dé de récupération à 6. Fait que là, je peux récupérer tous mes dés. En fait, 6 dés à chaque tour. Super. Et en plus, on peut défausser un monstre non mandatoire du top de n'importe quelle pile. Donc, monstre non mandatoire, je pense que je vais enlever celui-ci. Voilà. Donc là, ici, on a... Ouh! On est obligé de prendre celui-là après. Durant le combat, chaque phase de lancer de dés, on va compter le nombre de lancers manqués. On va prendre le même nombre de succès et les relancer. OK. Fait que tout ce que je manque, chaque dés que je manque, c'est un succès que je relance. OK. C'est bon. Donc, souffrez le dommage, pas de dommage. Les After Effects, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Épuisez les dés. On va épuiser toutes ces dés-là. On va récupérer 6 dés. Donc, 2, 4 et 6. On les récupère tous. Excellent. Clean Up. Donc, ça, c'est deux autres monstres de niveau 1 qui sont out. Donc là, on est rendu à 4 sur 6. Il y en reste 2 à faire. OK. Et à la toute fin, on va enlever un autre monstre. Je pense que je vais enlever celui-ci. Right. Et on remplace avec un autre mandatoire. Oh, lui, il y a plein de choses. Donc, lui, oh my god, un maximum de 3 dés peut être commis dans cet engagement-ci. Et comme effet instantané, lorsqu'on va le vaincre ici, si c'est le premier ennemi qu'on a vaincu cet engagement-ci, placer cette carte sur le top de la pile. OK. C'est pas fort, ça. OK. Sauf que là, je suis encore pris comme tout à l'heure. J'ai deux monstres obligatoires avec des surplus. Fait que là, je vais me retrouver avec 4 monstres. Ah, OK. Bon. Je vais prendre... Écoutez, j'ai pas le choix. Il faut que j'en prenne un de ces deux-là. Je vais prendre lui. Remplace avec celui-ci. Oh my god. pour chaque dé que je commets, je peux commettre tous les dé de mon bassin au complet de la même couleur. OK. À chaque fois que je commets un dé d'une couleur X, il faut que je commette toute la couleur au complet. OK. Là, il faut que j'ajoute un autre ennemi. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de prendre le mandatoire. aussi, il faut qu'on prenne celui-là. OK. On remplace... En fait, je n'aurai pas 4, je vais en avoir 3. Ah, 8. Aïe. OK. Comme After Effects, si vous souffrez de n'importe quel dommage durant cet engagement-ci, je vais ajouter un monstre de plus au prochain engagement. Ouch. 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 OK. Là, il faut que j'en choisisse un de ces trois-là. Mais là, si on regarde, j'ai 4 points de vie. Ici, j'ai un potentiel de 4 points de dommage. Si je prends lui, qui a le moins de points, il faut que je prenne un autre monstre par-dessus. Fait que je n'ai pas le choix de prendre un de ces deux-là. Le moins pire, je pense que c'est... Ben, lui, il me fait un point de dommage. Si je souffre n'importe quel dommage durant cet engagement, je vais ajouter un ennemi de plus au prochain. Mais il me fait juste un point de dommage versus 3 et 2. Je n'ai pas le choix. Je vais prendre lui. Je vais prendre lui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc ça, ici, lui... Oh my God! Un autre! C'est brutal. C'est brutal. OK. Ici, chaque fois qu'on lance les dés, on a moins un cœur pour chaque deux manqués roulés. OK. Bon. OK. Une chance qu'on a ce petit pouvoir-là qui me fait changer un critique parce qu'il faut que j'ai tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ici? OK. Si je souffre du dommage, prochain tour, je vais ajouter un monstre de plus. OK. Ouais. Whatever. Ici, durant le combat, je vais compter le nombre de manqués puis je vais relancer les succès par le nombre de manqués. Ça, c'est vraiment pas bon. Il faut que j'enlève ça au plus vite. Puis ça, ici, un maximum de 3D peut être commis à cet engagement. Ah! Pas plus que 3D, ils sont-ils malades? Puis, lorsque cet ennemi-là est enlevé, si c'est le premier que je tue, il va retourner sur la pile. Wow! OK. On top, sur n'importe quelle pile, par-dessus n'importe quelle pile. OK. Bien, je n'ai pas le choix. Il faut que je commette pas plus que 3D le premier tour. Hi! Ça va faire mal, mais lui, il me fait 3 points de dommage, si je ne révise pas de l'avoir. All right. OK. Donc, on a 3 points de dommage ici. OK. C'est parce que lui, il me force à faire 3D seulement. 3D peut-être commis à cet engagement maximum. Écoutez, je n'ai pas le choix. Je vais mettre un point de dommage sur lui pour m'en débarrasser. puis oui, c'est le premier que je tue, évidemment. Il va toujours retourner sur la pile, donc je n'aurai pas le choix de prendre lui le prochain tour. Mais au moins, j'évite le 3 points de dommage, puis je peux appliquer plus que d'autres dés, en fait. OK. Ensuite de ça... Puis lui, si je ne le tue pas, il va me donner plus un monstre le prochain tour. Non, si je souffre du dommage, il faut que je tue tout le monde. Wow. OK. Je vais mettre ça là, mais là, je ne suis plus limité à un seul dé. Je n'ai pas de roulé de manqué, donc je ne relance pas rien. Donc là, comme deuxième tour, je vais prendre ça comme deuxième et dernier tour. Écoutez, je pense que je vais aller avec plein de dés. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse 8 points de dommage puis j'en ai besoin d'au moins 2 autres ici. Je vais peut-être même mettre un dé vert en plus là-dedans. On y va. Puis il n'advienne qu'à pourra avec ça. Voilà. All right. OK. On a 2, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais faire ça. Ouais. OK. On va amener ça ici. On va réfléchir un peu. Je pense que je n'aurais pas le choix de prendre du dommage. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. OK. Je vais épuiser celui-ci pour pouvoir changer un succès en critique. OK. Ça fait 4, où je vais me débarrasser de lui. Attendez un petit peu. J'ai eu 2... Avant de faire quoi que ce soit, j'ai manqué 2D. Il faut que je relance 2D par rapport à celui-là ici. Je vais relancer ces 2-là. Non, je vais lancer les 2 mauves. Je vais lancer les 2 mauves. Ça, c'était 2 succès. Parce que c'est où j'ai plus de chances de récupérer des succès. Je pense que j'avais un critique là-dessus. Oui, c'est ça. OK. C'est bon. Ça, c'est relancé. Excellent. Donc là, je vais épuiser un dé. En fait, je vais épuiser celui-là pour faire un succès ici. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe. Pourquoi lui plus que lui? Parce que lui, ici, c'est un niveau 1. Ça, ça va m'aider. Puis lui aussi. Donc, lui, il est out. Fait que là, je ne suis plus obligé de relancer mes manqués, mais je n'ai plus de phase. Donc, vous voyez, le dé bleu est important aussi. Puis les autres ici, bien, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas assez pour arriver au 8. Puis je n'ai plus d'autres dés. Fait qu'on doit terminer comme ça. OK. Souffrez les dommages. On prend 1 point de dommage. On descend à 3. All right. On descend ça à 3. Ensuite, les After Effects. Les effets après. Bien, il est ici. L'après After Effects, ça dit, si vous avez souffert du dommage dans cet engagement, on va ajouter un monstre au prochain engagement. Ça, ce n'est pas bon parce que j'ai déjà lui qu'il faut je remettre sur la pile. Puis lui, il me dit d'en ajouter un aussi. OK. Ouais. Fait que lui, il était vaincu, mais je ne peux pas le compter parce qu'il est retourné sur la pile. Bien, quoi que When Defeated, je l'ai vaincu, lui. C'est marqué lorsque je l'ai vaincu, je le remets sur la pile. Ici, ça dit de vaincre 6 ennemis. Il est quand même vaincu. Fait que je vais mettre tout de suite mes 2 points. Ce qui fait qu'on, paf, paf, on a fait 6. Fait que là, on a réussi toutes nos missions. Par contre, il faut que je le remette par-dessus une des piles. je vais le remettre par-dessus cette pile-là ici. All right. Ensuite de ça, on va épuiser toutes nos dés. Donc, tout ça, c'est épuisé. J'en ai pris énormément des dés. on va en récupérer 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est quand même... Il m'en reste encore 4, 5 là-dedans. Puis, lui, il s'en va. Je ne veux pas avoir... Attendez un petit peu comme résultat instantané. Mais quand je l'ai tué, je n'avais pas de dés là-dedans. Oui, c'est ça. Je ne peux pas avoir la récompense pour lui. Puis lui, il n'y a pas de récompense. Il s'en va. Parfait. Il ne faut pas que j'oublie le plus 1, par contre. Ensuite, obtenez la récompense. Je n'ai pas pu l'avoir. Clean up. Puis, on va défausser un monstre. On va défausser celui-là ici. Celui-là ou celui-là? Parce qu'il faut que j'ajoute un monstre de plus. Il faut que je prenne lui. Plus 1, plus 1. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Quelque je vais enlever. Mais lui, il y a juste 3 points pour chaque lancée de dés, moins 1, pour chaque... Je vais enlever le défaut, c'est lui. Parce qu'il faut que je prenne plusieurs ennemis. Je ne veux pas prendre un qui a trop de points de vie. On remplace par... Ah, écoutez. Plus 2 ici. Les mauves ne peuvent pas être appliquées à aucun ennemi. Ah, boy. OK. C'est tout. la prochaine round, on arrive, on remonte ça à 4. Je ne sais pas comment je vais faire pour survivre ça. Sérieux, là. À toute fin, comme ça. OK. Donc là, on doit refaire une nouvelle phase. Fait que là, je n'ai pas le choix de prendre lui. OK. Lui, on dit que je ne peux pas commettre plus que 3 dés. Il ne faut pas que ce soit le premier que je tue en plus. OK. Là, il faut que j'ajoute un monstre. Regardez ce que j'ai, là. Ça n'a pas de sens. Je vais ajouter lui. Pour chaque lancé de dés, j'ai moins 1 pour chaque 2 manqués que je vais rouler. De toute façon, j'en commets juste 3 au début. Fait que je ne peux pas rien faire de plus. On remplace avec 1 comme ça à 6 points de vie. Un maximum de 8 dés peut-être commis à cet engagement-ci. Pas de jaune. Les dés qui ne sont pas jaunes peuvent être appliqués à cet ennemi-ci. if applied at the same time as a... Quoi? Attends un petit peu. Un maximum de 8 dés peut être commis à cet engagement. Un non-yellow dés peut être appliqués à cet ennemi si appliqués à la même time as un yellow dés. OK. Il faut absolument que je mette un dés jaune avec un autre dés. OK. Fait que si je mets un dés jaune, je peux mettre d'autres dés là-dessus. OK. OK. Mais à cause de lui, il faut que j'en ajoute un de plus. Puis n'oubliez pas, il faut que j'en ajoute un de plus encore avec... À cause de... De lui ici qui me dit plus un monstre. Fait que là, j'en ai un. J'en ajoute un. On prend lui. Il faut que j'en ajoute un autre. Puis il faut que j'en ajoute un autre après. Fait qu'en tant qu'à ça, je vais prendre celui-là ici. Pour chaque dés que je commets, je dois commettre tous les dés de mon bassin de toute cette couleur-là. OK. Mais je n'en lance pas plus que trois. Ça se contredit un peu. Fait que là, avec lui, il faut que j'en ajoute. Écoutez, je vais prendre lui à la place. On remplace avec un comme ça. Les succès, peut-être seulement qu'appliqués aux ennemis qui matchent d'une paire colorée. Wow. All right. Ça, c'est l'autre de tout à l'heure. OK. Fait que là, je suis obligé de prendre lui. Il faut que j'ajoute un monstre. J'ai pris lui. Il faut que j'ajoute un monstre. J'ai pris lui. Parfait. Je peux arrêter. Mais non. À cause de l'ancienne carte, il faut que j'ajoute un autre monstre de plus. Je vais prendre... Je ne prendrai pas lui. Il faut que j'ajoute deux de plus. Lui, il faut que j'ajoute un. Je n'ai pas le choix de prendre lui. Mais là, je ne peux pas lancer plus que 3D. C'est quoi ça? Aïe, 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 aïe. Ça n'a pas de sens. OK. Bien, je vais lancer ces deux Ds-là. Bien là, j'ai plein de choses à regarder. Aïe, aïe, aïe. Ici, les succès peuvent être appliqués seulement avec des couleurs qui matchent. Donc, si j'applique des succès, il faut que ça soit une matching colored pairs. Il faut que ça soit deux succès ensemble. Ça me serait de lancer ça. Il faut que ça soit des paires de succès. OK. Mais je ne peux pas lancer plus que 3D. Mais lui, il me dit un maximum de 8D. Ça ne marche pas parce que c'est enlevé par lui. Lui qui dit 3D maximum peut-être commis à cet engagement. Mais lui, il me dit maximum de 8D. Mais c'est lui qui prend précédence. Puis ici, c'est moins un cœur pour chaque deux manqués roulés. Je vais lancer mes 3D. Je ne peux appliquer seulement des paires. On va faire ça. OK. On y va avec ça. Sauf que là, il faut que j'y tue presque tous. Sinon, j'ai juste 4 points de vie. Hé là là. OK. Parfait. OK. Donc, celui qui m'empêche d'enlever, c'est lui. Mais c'est parce que si je le tue en premier... C'est ça. Fait que si j'enlève lui puis j'enlève lui, je vais prendre 3 points de vie. Je suis correct. Fait que là, je vais épuiser celui-là pour changer lui en critique selon mon pouvoir ici. Puis la paire qu'il y a ici, ça fait 3 points de vie. je vais l'envoyer ici. Fait que bam, lui, il est out. Fait que là, si je lance des manqués, je n'ai pas besoin de rien faire. OK. Ah, mais je ne peux pas parce que lui, il n'est pas plus que 3. Il aurait fallu que j'ai un succès là-dessus, même pas. Je n'ai pas plus que 3. Fait que ça me sert-tu à quelque chose de faire 3? Puis lui, on oublie ça. Lui, ça me prend des jaunes avec. Fait que je ne lancerai pas des jaunes quand j'ai juste 3D. Fait que lui, il faut que je me débarrasse de lui absolument. Mais c'est parce que si je le tue en premier, il va revenir. Puis, oups, d'ailleurs, il faut que je remplace celui-là. Ah, ces espèces de monstres-là. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez là, si je le remets sur le dessus, je vais me retrouver encore des plus 1, plus 1, plus 1. C'est très malheureux, là, mais il m'attaque tout en même temps, à la toute fin. Je ne peux pas. Oh my god, OK. Vous voyez le puzzle que j'ai ici, ce n'est pas faisable. C'est ça, ça. La situation que je suis, c'est ça que j'ai obtenu comme résultat. OK, je peux épuiser un dé pour te remplacer par un succès, mais ça fait 3 succès, que je ne peux pas tuer personne à part lui. Ça ne me sert à rien, parce que je ne peux pas commettre plus que 3 dés. Ça fait que je n'ai pas le choix de tuer celui-là. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre ça en double. Écoutez, je n'ai pas le choix. Je vais appliquer lui pour l'enlever, pour que je puisse avoir plus de dés. Le double succès, lui, je vais l'appliquer sur... Lui, c'est... Ah, je ne peux même pas. Il faut que ça soit appliqué en paire seulement. Ah! Les succès peuvent être appliqués aux ennemis en paire qui matchent de la même couleur. Ça fait que si je veux appliquer les dommages sur lui, il faut que je mette ça. Donc, OK. Je vais récupérer ça. Je ne ferai pas mon spécial. Je vais prendre la paire qu'il y a là, puis je vais la mettre sur lui. Bang! OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, là, je peux lancer plusieurs dés maintenant. Donc, on va prendre ça. On va prendre le rouge. Puis, on va prendre deux verts. On va y aller avec des paires. Quoique le rouge, il ne me sert à rien. C'est des paires. Il faudrait que je le tue, lui. Si je tue, lui, je vais reprendre trois points de dommage. Je vais survivre. C'est ce round-là. Lui, en plus, il va me donner quelque chose d'instantané. Un plus un là-dessus qui risque de m'aider beaucoup pour l'autre. OK. Il faut absolument que je fasse quatre points de dommage. mais il faut que ça soit des paires. Donc, je vais mettre ces dés-là. Mais ce qui est bon, c'est que je n'ai pas utilisé mon double succès. Ouais. Ou bien je tue, lui, avec six points. Mais, OK. On va lancer ça comme deuxième. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ça n'a pas de sens. Ah oui, commande! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce roulé-là? Je n'ai eu que des manqués. Je ne peux même pas appliquer. Parce que même si j'enlève lui pour faire un critique avec lui, ça fait trois points sur lui en paire seulement. je suis foutu. Je n'ai même pas six succès. Je n'ai même pas... Je peux faire trois succès le mieux que je peux faire ces trois succès, mais ça me fait... Si je ne tue pas lui ou un de ces deux-là, j'ai quatre points de dommage. Ça fait que c'est impossible. C'est impossible. Même si je transforme un de mes succès en critique, je n'ai pas assez de points pour tuer quelqu'un. Je peux tuer lui, mais rien d'autre. Je ne peux plus relancer le dé, puis ça me fait quatre points de dommage que je suis out. Donc, écoutez, je suis out. Je viens de perdre la partie. Écoutez, c'est malheureux, je ne peux pas vous donner un exemple avec un boss, mais admettons qu'on serait rendu au boss. Vous voyez ici le boss. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ça, lui, il a huit points de vie. N'oubliez pas que les boss, les rounds continuent, continuent, continuent jusqu'à temps que quelqu'un meure. Puis quand le round finit, je peux récupérer mes dés, puis on continue, puis c'est mes points de vie qui baissent. Ce que ça dit ici, c'est ajouter deux autres monstres. On ajoute deux. Mais les plus un des autres, quand on les ajoute comme entourage au boss, ça ne compte plus, ça. Donc, lui, ça dit juste ajouter deux monstres, that's it. Puis on va appliquer les effets durant le combat s'il y en a, par contre. Lui, son combat à lui, ses effets à lui, c'est le point de dommage de chaque monstre. Le petit étoile qu'il y a là, ça représente les points de dommage de chaque monstre. Ça dit ici, les points de dommage de tous les autres monstres, c'est un. Le Hive Monarch, ce monde-ci, peut avoir pas plus que trois dommages appliqués par round de lui. Les dés appliqués au monarque ne sont pas enlevés à la fin de l'exhaust dice step. Donc, à la fin, je n'enlève pas les dés sur lui parce que je peux en mettre pas plus que trois dés. Trois dommages. Donc, vous voyez, trois dommages, il faut au moins que je survive trois rounds. Puis les autres monstres font tous un point de dommage. Donc, c'est vraiment un test d'attrition que vous avez. Il faut tuer les autres le plus possible pour avoir juste un point de dommage par round puis être capable d'y faire trois points de dommage au moins trois rounds de suite. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Puis si je n'avais pas terminé une mission, ça aurait été un de plus. Ici, ça aurait été trois monstres au lieu de deux. Mais j'ai tout fait mes missions. Donc là, je ne peux pas vous montrer le combat parce que j'ai perdu. Écoutez, à toute fin, j'avais des plus, plus, plus. Ça a juste mal à donner. C'est le hasard des cartes mélangées. Donc, vous voyez, toutes les plus sont toutes arrivées vers la fin, malheureusement. J'avais quand même des bons items. Mais là, mon erreur, peut-être, c'est que j'aurais peut-être dû prendre le 3 ici. Vous voyez, ça, ça m'aurait aidé grandement. Donc, ce dé-là, il n'est pas à négliger. Ça vous aide vraiment à lancer trois tours parce que si j'aurais eu un 3 ici, j'aurais pu tuer lui puis continuer, là, continuer à lancer des dés, relancer toutes mes dés par la suite, là. Donc, voilà. Donc, c'est un exemple de... En fait, je vous ai joué deux parties de 20 Strong avec les Solar Sentinels. Comme vous voyez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Peut-être de suivre leurs recommandations de ne pas jouer avec l'émission, mais vous voyez, ça n'a pas changé grand-chose. Je n'ai pas bifurqué tant que ça, mais il y a des récompenses que j'aurais pu avoir qui m'auraient peut-être aidé. Entre autres, le dé bleu, j'aurais pu le monter, mais j'ai décidé de le faire fi de ça pour faire une mission. Fait que c'est ça qui est la difficulté avec ça, là. OK? Donc, puis en plus de ça, si j'avais vidé une des piles en premier, j'aurais pu, à la place, aller voir le boss tout de suite, mais la façon que c'est arrivé, c'est que je n'ai pas pu vider aucune de mes piles avant d'aller voir le boss. Surtout avec la carte qui était remise sur le début, là. Je ne sais pas si laquelle, là. Vous savez, le monstre qui retournait sur le dessus à chaque fois, donc lui, il ne m'a pas aidé. Celui-là, ici, là. Si je le tue en premier, s'il revient tout le temps, mais le fameux plus un, puis lui, bien, 3D maximum, ce n'est pas fort, là. Il aurait fallu que le plus un, ce soit un autre monstre, un peu moins... Pas de ça, le dessus, là. Peut-être un monstre comme ça. Juste ça, ici, j'aurais pu faire quelque chose avec ça, là. Mais le plus un, le plus un, j'avais juste des plus un monstre, plus deux monstres, ça m'a tué, de vrai que là. Bref, voici... C'était 20 Strong, donc un jeu qui n'a pas à prendre légère. C'est un jeu qui est le fun. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chance. Vous avez la chance d'aider, comme vous avez vu, là. Pas parce que vous avez le démovre que vous allez avoir des succès tout le temps. Il y a un côté qui n'a pas de succès, ça peut arriver. La façon que les cartes flippent, on mélange ça à chaque partie, donc les monstres vont sortir de façon aléatoire à chaque fois. Vous en avez quand même 45. Ça fait que vous n'aurez pas deux fois la même partie, ne serait-ce que juste avec les monstres qui vont sortir. Sans compter les missions, vous en avez comme une bonne pile de missions qui va faire changer la donne à chaque fois. Puis les boss, même en ayant quatre boss, c'est possible, ce ne sera pas le même à chaque fois. Donc, super bon jeu, super difficile, mais pas au point qui est impossible. Très difficile à... Donc, c'est beaucoup de stratégies, beaucoup de négociations de qu'est-ce que vous allez faire, de bien penser à tout ça. Donc, superbe jeu. Je n'ai pas essayé les deux autres. Laissez-moi savoir si vous êtes intéressé à voir Victorum ou Too Many Bones. Si j'ai assez de commentaires pour voir le reste, je vais... On va faire une autre partie avec une autre des boîtes. Voilà. Donc, sinon, on se revoit au prochain épisode pour un autre unboxing et une autre session de jeu de d'autres choses. Donc, un gros merci tout le monde et portez-vous bien. Au revoir.